Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer l'une des techniques les plus demandées lorsque je dis que je suis spécialiste de la mémorisation. Comment se souvenir des noms et prénoms des visages des gens que je rencontre. Comme je comprends, c'est super embarrassant de se retrouver en face de quelqu'un dont on ne se souvient presque rien. Vaguement on l'a déjà vu, mais c'est tout. Et le pire, c'est que l'autre personne s'en rend vite compte et ne vous dit rien. Vous êtes grillé. Bref, pour plus que ce genre de situation arrive, et pour que vous vous souveniez de tout le monde, je vais vous donner non pas une, mais deux techniques. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que vous pouvez découvrir l'ensemble de mes livres sur la concentration et la mémoire en cliquant sur le lien dans la description. Je vous donne donc deux techniques. La première, si vous souhaitez mémoriser rapidement les visages et les prénoms, cela vous évitera le genre de problème que je mentionnais plus haut justement. Et cela vous permettra de vous arrêter de complexer sur le sujet. Et la deuxième technique, si vous voulez mémoriser non seulement les visages et les prénoms, mais également d'autres informations comme les noms de famille, les fonctions dans l'entreprise et d'autres informations clés. C'est la technique un peu plus pro et qui vous permettra de vraiment épater la galerie. Mais venons-en tout de suite à la première technique. Celle qui est toute simple, pour peu que vous la suiviez attentivement. Lorsque quelqu'un se présente à vous pour la première fois, est-ce que vous avez déjà remarqué que vous avez de très grandes chances d'oublier son prénom dans les quelques instants qui suivent ? Vous savez pourquoi ? Et bien c'est parce qu'à ce moment, votre cerveau est plus préoccupé par ce que vous allez dire, ou présenter par exemple, plutôt que d'écouter attentivement ce que votre interlocuteur vous dit. Je vous donne déjà un petit truc qui va considérablement augmenter à lui seul vos chances de ne pas oublier bêtement les gens qui se présentent à vous. Dans les quelques instants qui suivent les présentations, arrangez-vous pour répéter à voix haute le prénom de la personne. Par exemple, « Salut Olivier, moi c'est Jean-Yves ». Voilà, c'est tout simple. Cela donne une clé d'accès à votre mémoire auditive et permet également d'avoir toute l'attention de votre interlocuteur. Ben oui, on se sent tout de suite plus impliqué, voire flatté quand quelqu'un fait l'effort de nous appeler par notre prénom. Une fois que la personne s'est présentée, votre but va être d'associer son prénom à une personne ou un personnage que vous connaissez en train d'interagir avec lui. Par exemple, si la personne s'appelle Gilles, vous allez imaginer un autre Gilles que vous connaissez en train de danser avec lui. L'autre Gilles, vous n'avez pas besoin de le connaître personnellement. Vous avez juste besoin de l'avoir stocké dans votre mémoire. Ce peut être un Gilles connu ou un Gilles personnage de fiction. Peu importe, cela fonctionnera pareil. Si aucun Gilles ne vous vient à l'esprit, vous pouvez alors créer une association mentale. Pour rappel, sur ce qu'est une association mentale et comment les utiliser pour mémoriser, je vous recommande de regarder cette vidéo. Pour Gilles, cela pourrait donner un gilet par exemple. Il ne vous reste plus qu'à imaginer votre interlocuteur avec un gilet bien particulier. Pourquoi pas un gilet jaune, tiens ? Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois que vous allez voir Gilles ? L'image de la personne que vous aurez choisie fera également son apparition dans votre esprit et cela vous permettra à votre mémoire de retrouver facilement le prénom. Plutôt simple, non ? À une condition. Comme je vous l'ai mentionné au début, il est très important que votre association interagisse avec votre personne cible. C'est cela qui colle l'association dans votre mémoire. Vous ne pouvez pas imaginer deux gils d'un côté de l'autre sans rien faire. Sinon, votre mémoire finira par les oublier. Il faut que les deux interagissent. C'est très important. Voilà, cette première technique à elle seule vous permettra de ne plus oublier les prénoms et améliorera considérablement votre confiance en votre mémoire et en vous. Maintenant, passons à la technique qui vous permettra d'aller encore plus loin et de vraiment tout mémoriser sur une personne. Je l'utilisais chaque année lorsque je travaillais à l'école d'art. Je mémorisais ainsi le trombinoscope de tous les étudiants, les employés de la structure avec les informations sur chacun. La classe, la section, le prénom mais également le nom de famille et la fonction s'il s'agissait d'un employé. Vous allez voir que le procédé ressemble un peu à ce que vous venez de découvrir mais en mode Lego. Vous allez comprendre. Lorsque la personne se présente ou que vous voyez sa photo sur un trombinoscope, c'est la même chose, vous allez dans un premier temps lui associer une image clé comme vous l'avez fait pour Gilles. N'oubliez pas, l'interaction et l'étape 1 est validée. Vous avez mémorisé déjà le prénom et le visage. Maintenant, ce qui concerne le nom de famille, comment faites-vous ? A partir de là, c'est comme les Legos. Chaque élément que vous souhaitez mémoriser en plus va être comme une brique de Lego que vous allez ajouter à la précédente. Par exemple, si la personne s'appelle Gilles Ferrand, il va vous falloir trouver une association pour mémoriser Ferrand. Encore une fois, la technique des associations mentales et la vidéo qui va avec vous montrera exactement comment trouver ce type d'image facilement. Par exemple, Ferrand, ça peut vous faire rappeler le maréchal Ferrand, celui qui ferme les chevaux. Vous pourrez imaginer, pourquoi pas, un fer à cheval pour symboliser ça. Ce qui donnerait ainsi, votre interlocuteur serre la main à Gilles qui tient un fer à cheval dans la main. Gilles Ferrand. Et comme les Legos, vous pouvez compléter cette image en ajoutant une brique supplémentaire. Si Gilles Ferrand est directeur marketing d'entreprise dans laquelle vous venez d'arriver, par exemple, il vous faut une image pour directeur et une autre pour marketing. Ces images-là, vous les utiliserez tout le temps. Tout le temps la même image pour directeur et tout le temps la même image pour marketing. Par exemple, un fauteuil de directeur. Si, par exemple, un jour vous rencontrez Vanessa qui est directrice, alors il y aura forcément l'image d'un fauteuil dans votre association mentale finale. Et si marketing, vous le symbolisez par une affiche publicitaire, il faudra que tous les gens du service marketing se baladent avec une affiche publicitaire dans votre association mentale. Donc, si Gilles Ferrand est directeur marketing, il vous suffit d'imaginer cet homme en train de serrer la main au Gilles que vous connaissez. Celui-ci tient un fer à cheval dans la main, Ferrand, est assis dans un fauteuil confortable, directeur, et une affiche publicitaire se déroule sur le dossier du fauteuil. Vous avez ainsi tous les éléments qui vous reviennent d'un coup en mémoire. Et vous pouvez compléter l'image avec d'autres informations si vous le dégirez. Vous ajoutez ainsi une brique de Lego supplémentaire à l'image finale. Alors, deux choses à savoir. Premièrement, vous n'êtes évidemment pas obligé de trouver toutes ces associations en temps réel. D'ailleurs, peu de gens y arriveraient. Vous pouvez le faire après coup, au calme. Et deuxièmement, plus vous ajoutez de briques de Lego, plus cela vous demandera de réviser votre trombinoscope. C'est un peu comme de la maintenance pour votre mémoire. Si vous ne le faites pas, au bout d'un moment, certaines briques vont carrément disparaître. Donc, réviser votre trombinoscope de temps à autre pour éviter d'avoir des trous de mémoire. Voilà, vous avez maintenant les deux parties de la technique qui vous permettra de ne plus rien oublier des personnes que vous rencontrez. Au passage, cette technique est particulièrement redoutable pour les forces de vente. C'était Jean-Yves et je vous remercie d'avoir suivi mon tuto mémoire. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je traite, dites-le moi dans les commentaires. Merci, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada